C'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Paris, une fois de plus, cher Peter Morin, pour signer la convention qui formalise et renforce la coopération entre la France et le Comité international de la Croix-Rouge. Notre relation bilatérale est ancienne et cette signature en marque à la fois la solidité et l'excellence. Je veux rappeler que la France fait partie des douze premiers États à avoir signé la première convention de Genève en 1864, dont nous célébrons cette année les 150 ans d'existence. Et la France, en tant que cofondatrice du droit international humanitaire, porte donc une responsabilité particulière pour à la fois respecter et faire respecter ce droit. Comme nous venons de le voir dans notre conversation, 150 ans après la première convention de Genève, l'ampleur, la gravité, la complexité, la simultanéité des crises actuelles nous rappellent tous les jours que les principes d'humanité portés par le droit international humanitaire ont besoin à la fois d'être appliqués, d'être renforcés et d'être soutenus partout et en toutes circonstances. Et c'est aussi notre responsabilité en tant qu'État. Nous sommes engagés pour porter ce message dans toutes les enceintes internationales, en particulier au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale des Nations unies, mais aussi à titre bilatéral. Le Comité international de la Croix-Rouge est connu pour ses actions de secours et d'assistance en faveur des victimes civiles des conflits armés, mais il est aussi le gardien du droit international humanitaire, dont il a vocation à renforcer l'application en sa qualité d'organisation neutre, impartiale, indépendante. Et son rôle est donc de rappeler aux parties à des conflits les obligations auxquelles elles sont soumises. Et nous entendons continuer de contribuer à l'exercice du mandat du Comité international de la Croix-Rouge en réaffirmant notre engagement à faire respecter ce droit et à travailler conjointement avec vous pour répondre aux questions humanitaires posées par les situations de conflits armés. A l'occasion de cette signature, je veux aussi rendre hommage aux travailleurs humanitaires qui, partout, portent assistance aux victimes, aux périls de leur vie, et sont aujourd'hui devenus des cibles, au mépris précisément, des principes d'humanité et d'impartialité qui gouvernent pourtant leur action. Je rappelle qu'un délégué du Comité a été tué à Donetsk il y a quelques semaines, que le chef de délégation du CICR en Libye a été assassiné il y a quelques mois, qu'il y a beaucoup d'incidents, nous en parlions, et je crois qu'il est d'autant plus nécessaire, en votre présence, M. le Président, de leur rendre hommage et de saluer le courage et le dévouement de l'ensemble des collaborateurs du CICR. Et, comme vous le savez fort bien, la France a agi pour l'adoption récente d'une résolution au Conseil de sécurité sur la préintroduction du personnel humanitaire. Je veux aussi réaffirmer le soutien de la France aux résolutions adaptées, adoptées lors des conférences de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La prochaine conférence internationale, fin 2015, sera l'occasion de faire un bilan des engagements qui ont été pris pour renforcer le respect du droit international humanitaire. Et la France participe, comme plus de 90 États, à l'initiative portée par la Suisse et par le Comité sur ce sujet, et à celle prise par le Comité sur la protection des personnes privées de liberté dans le cadre des conflits armés. La France soutient aussi particulièrement l'initiative sur les soins de santé en danger, présentée récemment à New York à l'occasion de la semaine municipale de l'Assemblée des Nations Unies. C'est une initiative qui a une place prépondérante dans la nouvelle stratégie de l'organisation pour 2015-2016, est au cœur du mandat du Comité international. L'action du Comité est tout à fait essentielle sur beaucoup de terres de crise qui demandent une réponse urgente. Nous allons parler d'Irak, où les avancées de Daesh représentent une menace pour la région et pour la sécurité internationale. Nous allons parler de la Syrie, où la population est prise dans l'étau de ce que nous appelons, nous, deux barbaries, celle de Daesh, bien sûr, mais aussi celle du régime. Et le CICR tente de porter assistance aux victimes partout où elles se trouvent. Votre organisation, M. le Président, intervient dans de nombreux théâtres, République centrafricaine, Mali, Soudan, Soudan du Sud, mais aussi, nous en parlons également, en Ukraine. Et alors qu'il y a toute une série de formes de chantages à l'aide humanitaire qui sont totalement inacceptables, la continuité de l'action du CICR mérite notre soutien et notre reconnaissance. Pour conclure, je voudrais souligner que, selon la formule, neutralité, impartialité, indépendance, qui sont vôtres, sont l'essence même de votre mission, mais aussi la garantie de sa mise en œuvre et de sa réussite. Mais, c'est la seule notation que je me permettrais, un peu plus contestable, mais qui ne l'est pas sur le fond, ce n'est pas parce que vous êtes indépendants que les États ne doivent pas vous soutenir dans votre action. Nous aimerions faire encore davantage, et nous avons parlé des moyens directs et indirects de le faire. En tout cas, vous savez que, parce que c'est notre tradition et notre engagement, en soulignant à nouveau l'excellence et l'importance de votre mission, vous pouvez compter sur le soutien total de la France. Merci beaucoup. Après un si beau discours, monsieur le ministre, je peux rester très bref, tout simplement pour vous remercier de tout cœur qu'une relation qui dure depuis le début, avec ce mémorandum, aussi trouve une forme écrite de l'excellente coopération que nous entretenons. Vous l'avez dit vous-même, monsieur le ministre, beaucoup de pays, peut-être, ont tendance à réduire les humanitaires à des actions de secours. Alors que le CICR est une organisation beaucoup plus spécifique et beaucoup plus spéciale dans son intervention humanitaire. Elle porte sur le droit et le développement du droit au vu de conflits qui changent de caractère. Je pense que c'est un défi majeur auquel on est confronté aujourd'hui. Ça porte aussi sur la mobilisation des actions humanitaires des pays, des hautes parties contractantes pour faire respecter le droit. Et donc, du soutien politique, c'est une organisation qui, bien sûr, a des actions d'assistance importantes partout dans le monde, et vous l'avez évoqué, monsieur le ministre. Si je suis fier d'une chose dans l'activité du CICR, c'est qu'en 150 ans, on a toujours réussi à être dans des situations les plus impossibles et donner un tout petit peu d'espoir à des gens qui ont perdu l'espoir. C'est les mots-clés que vous venez d'évoquer, de neutralité, d'indépendance et d'impartialité, qui nous permettent aujourd'hui de mener une action humanitaire basée sur les principes du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qu'on a quand même contribué à formuler, à développer, à montrer le sens pratique de ces principes, que nous arrivons à être présents dans les zones rurales d'Afghanistan, dans le sud de la Somalie, dans le nord du Mali, dans les endroits les plus dépourvus de Centrafrique, et n'en parlons pas de tâter le terrain, d'assister et de protéger les populations dans des endroits aussi difficiles que Mossoul ou Fallujah aujourd'hui. On ne pourrait pas faire ces actions si on n'avait pas le soutien financier, politique, intellectuel d'un pays comme la France, et donc je suis énormément reconnaissant du dialogue, de la qualité du dialogue que nous entretenons, des perspectives aussi d'encore faire davantage dans l'avenir et de tout votre soutien en tant que ministre et personnellement. Donc un grand merci de ma part et du CICR pour le soutien de la France. Merci à vous. Merci beaucoup à tous.